Musique Les fidèles catholiques ont entamé ce mercredi des centres, le carême, pour 40 jours. Les fidèles de la chapelle de Saint-Nord-Marie-de-Hérard sont venus nous rassister à la messe de ce mercredi premier jour. Nous commençons notre carême, un cycle de 40 jours. Et ce temps de carême commence le premier jour où nous recevons les cendres, c'est-à-dire le mercredi des cendres. Donc ce sont les cendres, la réception des cendres, qui nous introduit dans le carême. Comme je l'ai dit, les cendres nous rappellent que nous devons nous convertir et être des évangiles ouverts. En recevant les cendres, le prêtre nous dit très bien, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Une autre parole pour la réception des cendres dit ceci, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela nous montre notre faiblesse, notre précarité et nous dit simplement que notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Et donc je demande à tous les fidèles chrétiens qui aujourd'hui commencent ce temps de grâce, ce temps de prière, ce temps même de recherche de Dieu, ce temps de conversion, de bien vivre ce temps afin de pouvoir être unis au Christ. Le carême, c'est le jeûne, l'aumône et surtout la prière et la bienveillance des autres. Les recommandations de Jésus lui-même portent sur les piliers du carême, qui à savoir le jeûne, la prière et la pénitence, qui sont les trois piliers qui sont très importants. Alors, la prière, la prière est la base de tout, c'est la prière qui ouvre aux autres recommandations. Et la prière nous permet de nous unir à Dieu, elle nous permet de recevoir des forces de Dieu pour pouvoir mieux vivre nos résolutions. Le jeûne, le jeûne c'est la privation. Il revient à tout un chacun de nous de faire une introspection, de regarder au plus profond de son cœur pour voir qu'est-ce qu'il veut sacrifier pour pouvoir être unis à Dieu. Il ne s'agit pas de sacrifier pour sacrifier, mais qu'est-ce que je peux moi sacrifier et en faisant ce sacrifice, je sens que je suis en train de faire une privation. C'est cela le vrai jeûne. Et le monde, le monde justement, tout ce que nous aurons, si c'est le jeûne, si c'est la privation, tout ce que nous aurons accueilli ou recueilli, gardé, nous sommes appelés à partager avec nos frères et soeurs qui n'en ont pas. C'est ce qu'on appelle également le partage. Le partage est un moment très indispensable, très nécessaire pendant ce temps de carême. Le partage, ce n'est pas seulement donner à manger, donner de l'argent, mais c'est aussi avoir un cœur ouvert. Le partage, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il l'est. En grosso modo, je peux dire que le temps de carême nous permet à être des chrétiens authentiques, des chrétiens fidèles, témoins de Jésus-Christ. Et tout cela justement nous conduit au soir de la veille pascale où nous célébrons dans la joie, dans la liesse, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Tout ce que je demande aux jeunes, c'est que de se rappeler qu'à la fin du carême, ils sont appelés à faire le bilan de ce temps spirituel. Car c'est à travers ce bilan qu'ils savent s'ils ont bien fait, s'ils ont fait un bon ou un mauvais carême. Je demande au Seigneur de les bénir et de les accorder cette grâce et que leur carême soit fritueux. Le carême est le temps de préparation à la commémoration de la passion et la résurrection du Christ. Célébrez le dimanche de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada